Salut Nicolas. Salut Hermuald. Je te cherchais parce que j'ai entendu un truc qui m'a étonné. Il paraît qu'on est capable de recréer des trous noirs en laboratoire. Oui, alors pas des vrais trous noirs gravitationnels qui risquent de faire imploser la planète comme dans Star Trek. Ce n'est pas ça. Mais si tu veux, on peut aller en discuter plus avant dans la salle de séminaire. Bien sûr, tout de suite. Rien ne peut sortir d'un trou noir, même pas la lumière. Alors du coup, comment est-ce que vous faites ça en laboratoire ? On a des stratégies pour construire des analogues. Ce n'est pas avec la lumière qu'on va jouer, mais c'est plutôt avec le son. Et maintenant, il faudra construire des objets dont le son aura du mal à s'échapper. Et donc, ce qui joue le rôle de la vitesse de la lumière, ce sera plutôt joué par le rôle de la vitesse du son dans le système. On va considérer un fluide dans un tuyau. Alors un fluide, c'est un mot un peu générique pour dire un liquide ou un gaz. Et ça a été étudié dans plein de systèmes. Enfin, on a proposé plein de systèmes. Donc là, j'ai mon tuyau. Ici, il y a un écoulement qui va dans ce sens. Ici, la vitesse de l'écoulement n'est pas très grande. Et pour une raison ou pour une autre, tout d'un coup, ici, l'écoulement est rapide. Et entre les deux, il y a une limite, c'est le mur du son, où la vitesse de l'écoulement est juste égale à la vitesse du son. Donc, si on appelle à cette partie où la vitesse de l'écoulement est faible et plus petite que la vitesse du son, la partie subsonique. Dans cette partie, si une onde sonore est émise, elle sera un peu perturbée par l'écoulement, mais elle arrivera quand même à se propager dans tout l'espace. Alors, ce qu'on appelle les fronts d'ondes seront un peu déformés, un peu entraînés par le flot, mais ils iront dans tous les sens. Quand on est dans cette partie qu'on appelle supersonique, là, les ondes sonores sont entraînées irrémédiablement par l'écoulement. On a formation de ce qu'on appelle un cône de Mach en acoustique. Et là, le son ne pourra jamais sortir de cette partie supersonique-là. On a un analogue assez simpliste du trou noir pour la lumière. C'est un trou noir acoustique. Moi, j'ai travaillé sur des gens qui ont proposé de faire des expériences dans des condensats de Bose-Einstein. Donc ça, ce sont des systèmes très froids, très dilués, où le son se propage très lentement. Dans ces systèmes-là, arriver à être plus rapide que le son, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce que vous cherchez exactement à observer, en fait ? En particulier, il y a une prédiction intéressante qui a été faite dans les années 70 par Stephen Hawking. C'est le fait que ces trous noirs, ils ne sont pas vraiment noirs, les vrais trous noirs gravitationnels. On s'attend à ce qu'ils rayonnent un peu d'énergie, mais avec une très faible intensité. L'avantage de ces systèmes analogues, c'est de proposer des scénarii où l'intensité est élevée. Ça, c'est une manip qui a été faite par Jeff Steinauer au Technion en Israël. On a un condensat de Bose-Einstein allongé qui se déplace par rapport à un obstacle, que je représente schématiquement ici, et le condensat va là. Et l'obstacle est une forme de chute d'eau qui fait que dans cette région-là, la vitesse du condensat est plus élevée. Et de nouveau, on a, si on quantifie le champ acoustique, le même phénomène que celui qui a été prédit par Hawking pour les vrais trous noirs gravitationnels. On a une émission d'ondes à cette interface qu'on appelle l'horizon du trou noir analogue. Du coup, quel type de mesure, alors, on peut faire à ce voisinage, à cette frontière ? Alors, un premier type de mesure, c'est juste mesurer, en se plaçant à l'extérieur du trou noir, le rayonnement émis. Il y a une autre stratégie très astucieuse qui a été proposée par un groupe italien, des collaborations entre l'université de Trent et de Bologne, c'est de mesurer des corrélations entre le signal émis à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que cette émission d'un signal vers l'extérieur est associée aussi avec un signal qui rentre à l'intérieur du trou noir. Et dans nos systèmes, on peut mesurer ce qui se passe dans le trou noir et le comparer à ce qui en est sorti, alors que ce n'est pas possible pour un vrai trou noir gravitationnel. Donc ici, on est dans un labo de physique théorique. Comment intervient le LPT-AMS par rapport au Manip ? L'objectif, c'est vraiment de collaborer avec les expérimentateurs. Aussi, quel est le bon signal à regarder ? Où faut-il regarder dans le système ? Et qu'est-ce qu'on attend avant de faire la Manip avec des données réalistes modélisées expérimentalement ? C'est le genre de contributions qu'on peut apporter. Alors finalement, qu'est-ce que nous apprennent ces études ? Maintenant, on a pour cette physique, par exemple des condensats de Bose-Einstein, des outils théoriques qu'on maîtrise mieux que dans le contexte gravitationnel. Et on va pouvoir étudier l'influence relative du rayonnement sur l'horizon, la manière dont les deux interagissent, ce qui, pour l'instant, n'est pas à la portée des théoriciens de la physique des vrais trous noirs gravitationnels. ... ... Sous-titrage ST' 501